A vous accueillir, c'est la première fois que je préside ce salon. Je rappelle que nous sommes à la quatrième édition, c'est grâce à Emmanuel Mouini, je crois que Emmanuel est là, que ce salon a vu sa création. Il prend une ampleur de plus en plus marquée, on en est fiers. Et je parie que ça ne sera que dans une amélioration que ce salon évoluera dans les années à venir, puisqu'il semblerait que nous ayons des surprises à vous annoncer prochainement, en tout cas pour les prochaines éditions. Voilà, merci M. Diorano, adjoint au maire, de votre présence. C'est important que la ville de Lyon soit ici représentée, d'autant plus que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à l'occasion du Festival de la Rose, donc on se revoit maintenant tous les six mois. C'est un bon rythme. Bien, donc ce salon s'annonce plein de promesses, plein de réjouissances, plein de rencontres. C'est très important ces rencontres, surtout à l'époque qu'on traverse, et avec les événements qui viennent de perturber notre tranquillité citoyenne ces derniers temps. Bref, nous souhaitons une bonne ambiance et un bon développement de ce salon. Je ne vous cache pas, d'ailleurs, que nous-mêmes, nous avons été légèrement inquiets d'une éventuelle annulation, mais non, ça fonctionne, c'est bien, tant mieux. Et dans le respect aussi des mémoires de ceux qui ont souffert, il faut que ce salon bouge, il faut que ce salon vive, et qu'il transmette cette notion de vie qui perdure. Vous savez aussi que COP21 vient de démarrer, et finalement, ce salon est un rendez-vous essentiel dans le cadre de COP21, dans le cadre de cet intérêt que chacun d'entre nous a reçu démontrer. Nos fournisseurs sont là pour nous apporter des solutions innovantes, parce que notre métier ne pourra s'appuyer que sur l'innovation, sur la nouveauté, et ce qui nous permettra, à nous, entreprise, de répondre à l'attente de nos clients, à l'attente des citoyens, en termes de santé, de bien-être, de développement durable. Alors, cette responsabilité, cette responsabilité, je dirais, historique, sur le devenir de la planète, elle nous incombe, elle incombe la ville, la ville qui se dit maintenant connectée, vous savez, la Smart City, et notre souhait, c'est que cette Smart City devienne aussi la Green City. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, 60% de nos villes, des villes qui seront créées d'ici 30 ans, n'existent pas. C'est un chiffre, un nombre très important, qui permet de soulever l'importance qu'auront les espaces verts pour atteindre cet objectif très étonnant, cette urbanisation intense. Je rappelle qu'on a vécu les années de construction d'infrastructures ferroviaires, on a connu les années de construction d'infrastructures autoroutières, gageons que désormais nous connaîtrons les années de construction verte, donc les travées vertes et bleues, qui permettront de préserver la biodiversité. Cette biodiversité, elle est capitale. Elle est capitale pour nous, pour l'être humain, pour notre avenir, pour l'avenir de nos générations. Et je voudrais vous citer quelques exemples, marquants, qui sont issus d'analyses, d'enquêtes, d'études, malheureusement non pas de chez nous, pas de France, mais des territoires anglo-saxons. En termes de santé, à Sacramento, par exemple, il y a eu des études qui ont été lancées et qui ont prouvé que les frais médicaux diminuaient de façon considérable quand la population pouvait vivre à côté des espaces verts. J'ai même des chiffres, on parle de 250 dollars de diminution de frais médicaux pour une population plus jeune, enfin inférieure à 100, n'ayant pas l'âge de 65 ans. Et on dépasse les 500 dollars par habitant au-delà de 65 ans. Un autre exemple, en Angleterre. Les Anglais sont assez forts en termes d'analyse. Les Anglais sont aperçus aussi que l'habitation prête à être vue sur un espace vert permettait de diminuer de 340 euros par an les frais de défense médical. Je me retourne vers vous, M. Giordano, parce que ce sont des chiffres qui ont une réelle importance. Voilà, en termes de santé. En termes de régulation thermique, Washington s'est aperçu qu'en un an, grâce aux arbres, on a pu retenir plus de 245 tonnes de casse carbonique, de dioxyde d'axote, d'ozone et de dioxyde de soufre. Et cela représente en fait une économie de 1 milliard de dollars. Plus loin aussi de Philadelphie, une grande étude avait été menée sur la rétention des eaux pluviales et on avait retenu que cette organisation des rétentions permettait des économies de plus de 6 millions de dollars par an. Petite parenthèse aussi par rapport aux sinistres que nous avons connus le 3 et 4 octobre dernier en zone méditerranéenne, la région de Cannes. Je vous rappelle que ces sinistres s'élèvent à 550, voire 650 millions d'euros pour 60 000 sinistres. Donc des chiffres qui ont été annoncés par les sociétés d'assurance. Voilà en quoi une vie verte bien pensée peut aboutir à des économies concrètes. Enfin, par rapport à l'avantage patrimonial, Washington toujours s'est aperçu que l'augmentation des parcs avait une incidence directe sur la valorisation des propriétés privées. Et puis par là même, l'augmentation des taxes foncières peut toujours être intéressante quand on en gère une municipalité. San Diego, enfin, qui est un site où les parcs sont extrêmement visités. San Diego a attiré en un an 145 millions, enfin permis d'obtenir 145 millions de recettes grâce au tourisme, à la visite des parcs, dont 40 millions destinés uniquement à l'économie locale. Donc vous voyez, ce sont trois axes fort intéressants qui permettent de prouver que les espaces verts ne sont pas des dépenses, mais des investissements. Enfin, en France, pourquoi n'a-t-on pas encore ces chiffres-là ? Eh bien, on s'y penche. Et c'est grâce à Plantécité, notamment, que nous travaillons sur des résultats économiques qui nous permettront de sensibiliser les élus, les décisionnaires, sur l'intérêt de ces espaces verts. J'espère que, M. Giordano, que vous aurez compris ce petit message, mais je sais que vous y êtes sensibles. Et donc, cette filière, filière fort importante. La filière, au global, emploie 200 000 salariés, 50 000 entreprises, 11 milliards de chiffres d'affaires. Et quand j'entends ce chiffre de filière, j'inclus, évidemment, les entreprises du paysage, mais aussi la Fédération française du paysage avec les concepteurs. La FNPHP, Noémie, tu les as cités. La FNPHP, donc les producteurs horticoles. Ortis, Jean-Pierre, le président de Ortis, Jean-Pierre Guénaud, fait l'honneur d'être présent. Valor, on l'a cité aussi, puisque Valor soutient ce pays aléas, et surtout soutient le carré des gemmiliers, représenté par Benoît Canem, le président. Tu as cité aussi le SINA, le syndicat des arroseurs, le CNBDF, les villes fleuries, que représente Paul Roncière, son président. Et puis, Federsport aussi, qu'on n'a pas encore cité, mais qui est l'organisation qui représente les métiers du sport. Un nouveau partenaire pour nous, paysagistes, représenté par M. Hervé Lançon, son président. Et Élo, j'oublie, à Élo, la Fédération internationale des paysagistes d'intérieur. Et il y a Lucas, qui est le redoubement des organisations professionnelles du paysage sur le plan européen. Donc, maintenant, un mot sur Paysalia. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Noémie, mais vous avez compris que Paysalia rassemble des événements incontournables, le carré des jardiniers, dont on est fiers, et qui nous permettra de mettre à l'honneur un maître jardinier pendant deux années complètes. Donc, Jean-Bus en est le président d'honneur et Louis Bénèche, le parrain, cette année. Concours des reconnaissances de végétaux, tu en as parlé, Noémie. Concours auquel on apporte énormément d'importance, parce que c'est grâce à cette reconnaissance des végétaux que notre métier pourra se construire comme étant un métier d'avenir et pouvoir répondre aux défis du développement urbanistique de notre société. Concours aussi... Enfin, un événement important que je me permets de rappeler, c'est celui de la rencontre des directeurs de services espacers et des élus qui vont pouvoir visiter des aménagements de la ville de Lyon. C'est important qu'élus, directeurs de services et entreprises se rencontrent pour parler à la fois de projets, mais aussi de réalisations déjà existantes et puis peut-être de certaines difficultés rencontrées. Quand on se connaît, on travaille mieux ensemble. Bien sûr, le prix Paysalien ce soir, je ne reviens pas dessus, puisque c'est ce soir qui sera remis. Et nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce prix Paysalien. Tout cela, donc, pour apporter une réponse au défi climatique qui est le nôtre. Ce salon, un dernier mot, ne saurait pas ce qu'il est, la réussite qui s'annonce aujourd'hui, mardi, pendant les trois jours à venir, si Noémie et son équipe n'étaient pas présentes. Leur professionnalisme nous permet de construire un événement de renom, de belle taille, de grande taille. Et pour ceux qui ont visité ce salon depuis quatre ans maintenant, on le constate tous, la surface s'agrandit, l'aménagement devient absolument magnifique, l'accueil aussi, c'est important. Tout le monde pourra se retrouver pour des instants de convivialité. Donc, un grand succès, on est fiers. Paysalien stimule, Paysalien nourrit, et Paysalien agite. Merci.